On se sépare. Oui, je t'écoute. Pourquoi est-ce que certaines personnes, en fait, elles disent qu'il faut écouter que certains imams ? Non. Donc la question du frère, c'est pourquoi certaines personnes disent qu'il faut écouter que certains imams et pas les autres. C'est du fanatisme, c'est de l'esprit partisan, c'est une mise sous tutelle, d'accord, des êtres humains intelligents et parfois même, c'est le propre d'une secte et d'un gourou qui, pour isoler les gens, leur dit « N'écoutez pas les autres, c'est moi qui ai le savoir et la science, la compréhension, écoutez-moi, suivez-moi, faites-moi confiance aveugle. » Pourquoi ? Pour garder la mainmise. Non. Non, non, non. Le musulman, Dieu lui a donné deux choses pour éviter qu'il s'égare. Deux choses. Dieu nous a donné la révélation et la raison. L'immabie ibn Taymiyya dit « nurun ala nur » La révélation vient de Dieu pour apporter des réponses aux questions métaphysiques à quelles nous n'avons pas de réponse. Et la raison est là, pourquoi ? Pour que l'on découvre les lois physiques qui régissent l'univers pour les dominer. Ainsi, l'imam al-Ghazali, abou Hamid al-Ghazali, dit dans son livre Al-Khista sul-Mustaqim « Tous les savants de l'islam sont unanimes pour dire que la raison est nécessaire et vitale pour pouvoir accéder à la divinité. » Et il donne cette métaphore, cet exemple extraordinaire. Il dit la raison par rapport à la révélation et la révélation par rapport à la raison, la relation entre les deux, c'est la relation qu'il y a entre la vue et le soleil. Si tu es aveugle, le soleil ne te sert à rien. Si tu n'es pas aveugle et le soleil n'est pas là, ta vue ne te sert à rien. Il faut le soleil, la lumière qui vient de Dieu, la révélation, et il faut la raison pour la comprendre et agir à la lumière de cette révélation. Ainsi, certains nous mentent, certains sont malhonnêtes et certains sont ignorants. Ils veulent nous faire croire que notre religion se résume à « Dieu a dit, le prophète a dit ». Même certains qui ont rajouté « Et les salafsaleh ont dit ». Les salafsaleh sont les compagnons, les élèves des compagnons et ainsi de suite. Et en fait, cette approche de la religion n'est pas la bonne. L'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya dit dans son livre « Il y a deux types de savants. » Ceux qui disent « Dieu a dit, le prophète a dit ». Et ceux qui disent « Qu'est-ce que Dieu a voulu dire ? » « Qu'est-ce que le prophète a voulu dire ? » Et le vrai savant qui connaît bien la religion et son Seigneur, c'est celui qui dit « Qu'est-ce que Dieu veut dire ? » « Qu'est-ce que le prophète veut dire ? » En fait, vous avez deux écoles, l'une majoritaire, l'autre minoritaire. L'école majoritaire, c'est celle qui dit que la révélation est là, les textes, le Coran et le Sunna authentique, et l'être humain est là avec son intelligence et sa raison. Et nous n'avons pas le droit de faire abstraction de notre pouvoir intellectuel et rationnel dans la compréhension de la religion. D'ailleurs, Dieu nous le dit, cogiter le Coran. On l'a dit tout à l'heure « Peut-être que tu as la connaissance, mais tu n'as pas la science, parce que tu n'as pas les outils pour une bonne compréhension. » Très bien. Tous les humains ne doivent pas faire l'économie de leur esprit critique et de leur intelligence. Ils doivent développer leur intelligence et peaufiner leur esprit critique. Pourquoi ? Pour être protégés de toute manipulation, pour ne pas tomber dans un égarement manifeste. Deux, on doit évoluer en permanence. Justement, pour développer notre connaissance, notre esprit critique, pour éviter l'égarement. Donc, l'évolution. Trois, on doit reconnaître qu'on ne peut pas tout savoir et qu'on ne peut pas être expert dans tous les domaines. Donc, on doit respecter les savants, experts dans leur domaine. et les questionner, les écouter. Et nul grief, si on n'est pas convaincu par la démonstration. L'idéal serait que nos savants, tous nos savants et tous nos imams, quand ils parlent de religion, qu'ils en parlent de manière éclectique. C'est-à-dire, à la lumière des sciences et des connaissances. Non pas des anciens, puisque les anciens ont pensé et cogité la religion à leur époque, selon leur culture, mais selon leur niveau intellectuel et les données scientifiques de leur époque. Donc, la religion doit être pensée, à notre époque, par les gens habilités. Chacun son domaine. Le médecin reste en médecine. Le lettré, le savant religieux, c'est son domaine. Mais en aucun cas, il ne doit pousser les gens à quoi ? À s'enfermer. Tu sais, depuis toujours, alhamdoulilah, il y a eu, il y aura encore, une très grande tolérance. Si parfois, il y a eu des périodes où il y a eu du taassoum, ça s'appelle. C'est-à-dire, le mot m'échappe, subhanallah, de l'esprit partisan. Oui, l'esprit partisan fanatique. Je suis maléquite et je dois rester maléquite coûte que coûte, même si la vie ne me convient pas, ne me plaît pas, même s'il est contraire, contradictoire. Bref, mais elle est quitte jusqu'au bout. D'accord ? Quitte à ce que je rentre dans un mur et que je plaie la facture. Non, ce n'est pas vrai. Le savant doit avoir un esprit d'ouverture, surtout pour nous en Europe. Nous en Europe, notre école de fer, tu sais c'est quoi ? C'est celle de l'abeille qui butine et qui prend des fleurs, ce qu'il y a de meilleur pour donner du miel. Encore si dans certains pays musulmans, comme par exemple le Maghreb, ils sont maléquites, qu'ils restent maléquites. C'est ce qui leur convient depuis des siècles. Et puis bon, je veux dire, ils sont habilités pour piocher ailleurs s'ils le veulent. Mais nous, Européens, on n'a pas à nous enfermer, à écouter des savants d'une école au dépens d'une autre. Mais nous allons plutôt, parce qu'il y a quand même un certain métissage en France, en Europe, et puis nous sommes des musulmans qui vivent dans une terre qui n'est pas islamique à 100%, d'accord ? Donc il y a des adaptations qui doivent se faire, automatiquement des allégements dans les pratiques. Donc on a besoin de quoi ? De butiner. Donc s'enfermer, restreindre notre champ de réflexion à une école, à une tendance, c'est suicidaire. C'est suicidaire. D'accord ? Que Dieu vous bénisse. C'est bon ? Oui. Pas d'autres critiques, questions, remarques ? Oui ? Si on consulte l'astrologie, si on va vraiment y croire, c'est comme ça qu'on croit ou pas ? C'est une perte de temps. Tu vas consulter un astrologue ou l'astrologie et tu n'y crois pas, tu perds ton temps. Et tout à l'heure, on a cité la vocation du prophète « Allahumma inya'udu wika min ammin la yanfa » « Seigneur, préserve-moi de toute science qui n'est pas utile. » Donc, si tu prends l'horoscope, tu le lis tous les matins, tu perds cinq minutes, lis cinq versets du Coran. Pendant cinq minutes, lis le Coran. Non, il ne faut pas aller consulter ces gens-là, lis l'horoscope. à la rigueur, si tu es savant et tu veux avoir connaissance de ce que c'est que l'astrologie pour la critiquer, la condamner et avertir les gens, je veux bien. Il doit y avoir parmi nous des gens qui doivent être au courant de ce qui est néfaste pour prévenir car il vaut mieux prévenir que guérir. Mais en aucun cas, vous devez perdre votre temps à écouter ou à lire l'astrologie. Non, c'est bon. Sur ce que Dieu vous bénisse, bonne fin de Ramadan. Non, on est encore loin de la fin, je crois. C'est que la première semaine. Oui. Juste un rappel, s'il vous plaît. Je sais que l'aïcha est tard, les tarawih sont tard. Quand vous sortez de la mosquée, respectez le voisinage. C'est clair ? On le dit souvent, mais on ne le dit pas assez. Les tarawih, c'est une sunnah, le respect du voisinage, c'est une obligation. Déranger votre voisin de palier, c'est un péché. Déranger les voisins d'un mosquée, c'est un péché multiplié par dix. Vous entendez ? C'est pire. Parce que c'est la mosquée, l'image, la réputation de l'islam et de la mosquée qui en pâtit. Donc, Allah ibarq fikoum, du respect pour le voisinage pendant les veillées nocturnes, quand on sort de la mosquée et même quand on est dans la mosquée. Vous savez que j'ai vu une horreur dans une ville de France ? La mosquée est trop petite. Écoutez bien, elle est sous un bâtiment. C'est à côté d'un bâtiment qui est un foyer sonakotra. Vous avez une mosquée et puis aux alentours, attention, quand je dis aux alentours, c'est le bâtiment sonakotra ici, la mosquée contiguë. Entre la mosquée et l'autre bâtiment où vivent des êtres humains comme vous et moi, il y a à peine vingt mètres. Est-ce que vous savez que tellement la mosquée est petite, il y a plus de gens qui prient dehors ? Le Jumu'a ? Non, puisque c'est le ramadan, les nuits du ramadan. Donc les gens prient dehors. Si les gens prient en silence, j'ai presque envie de dire que ça passe. Le pire, ce n'est pas ça. C'est que l'idée satanique, que c'est responsable de la mosquée est la suivante, sortir des baffes pour que les gens puissent suivre le Taraweeh. et ils ont mis des baffes dehors. Donc vous allez dans cette ville qui se trouve en Ile-de-France, j'y vais, de manière régulière. Le soir, ils sortent les baffes et les gens font Taraweeh dehors au clair de la lune. Et, Wallah al-Adim, le premier bâtiment est à maximum, je ne comptes réellement pas la prochaine fois, vingt mètres de la mosquée. Il y a des gens qui habitent au riz de chaussée. Ce n'est pas criminel. Billahi alaykum. Pour Taraweeh, qui n'est pas obligatoire. Et même, je vais vous dire la vérité, même pour l'Icha, il est interdit de les sortir. Comment ? Tu viens oublier à Dieu ou dépend d'un droit, d'un être humain. La mosquée est remplie, attendez, elle se vide, vous rentrez, vous faites un deuxième Icha. Mais ne sortez pas les baffes. Mieux, ne priez pas du tout à la mosquée. priez chez vous ou je ne sais pas, allez plus loin. Non, les musulmans sont prêts à quoi ? Pratiquer certains pans de leur religion au dépens de la paix sociale. Et tout ça au nom du dîn, c'est catastrophique. C'est une mauvaise compréhension de la religion qui mène à des comportements déviants. C'est une mauvaise compréhension de la religion, c'est une mauvaise compréhension des priorités, c'est une mauvaise... Je crois qu'il y a un problème structurel, intellectuel chez les musulmans. On ne veut pas comprendre la religion à la lumière de ses objectifs nobles. Le moyen chez nous devient une fin en soi, alors que le moyen n'est qu'un objectif pour atteindre des buts qui sont nobles. Donc, quand tu t'arrêtes au moyen, tu contredis l'objectif. Dieu dit dans le Coran « Il n'assalata tanha'ani l'fahchai » « La prière bien faite est censée dissuader le croyant qui l'accomplit de commettre quoi ? Le blâmable est la turpitude. Tout ce qui est horrible, condamnable. Regardez, la prière est devenue un moyen pour commettre le blâmable et la turpitude. Ils sortent les baffes. Vous avez compris ? Non, Dieu nous dit « Priez, comme ça, ça va développer chez vous la crainte de Dieu, l'amour de Dieu et vous n'allez pas faire le mal en sortant de la prière. » « La prière est un mal en soi accompli de cette manière. » Vous entendez ? L'accomplissement de la prière à la lumière de notre ignorance devient blâmable une turpitude. Vous avez vu quand on n'a pas l'ilm, ce qu'on est capable de faire ? سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم que il est d'un